et effectivement sur les événements malheureux du 28 septembre. A la suite, M. le Président, de la constitution de ce pôle de justice d'instruction, l'instruction a donc été ouverte et par réquisitoire supplétif en date du 25 juin 2015, le Président de la République, après le tribunal de première instance de Dixine, a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité, des commandements, des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires, conformément à l'article 28 du statique de Hong Kong. M. le Président, puisque moi qui prends la parole maintenant là, je le fais au nom du Président Moussa Dadis Kamara, je rappelle qu'en date du 8 juillet 2015, le Président Dadis a été inculpé à Ouagadoukou, des chefs de prise de réflexion, dont entre autres, complicité de meurtre, complicité d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de courir de blessure volontaire, complicité de pillage, de marchandises, de biens immobiliers, d'incendies volontaires et magasins, ainsi de suite. Et, M. le Président, enfin, complicité de décision illicite de matériel de guerre de première catégorie, responsabilité du commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires. M. le Président, au cours de l'instruction et au terme, bien entendu, en prélude la clôture de l'instruction, le parquet, dans ses réquisitions définitives, en date du 11 décembre 2017, a sollicité la requalification des faits de responsabilité du commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires en complicité des droits communs des crimes reprochés au Président Moussa Daris Kamara. Ce que je rappelle ici est important, ce que signifie déjà, M. le Président, honorable assesseur, que dans ses réquisitions définitives, c'est le parquet lui-même qui a sollicité la requalification des faits des responsabilités du commandement des chefs militaires en crime des droits communs. Autrement dit, le parquet a estimé que le Président Moussa Daris devait être poursuivi sous la base du code pénal guinéen, en application, bien sûr, de l'article 19 de ce code pénal, relativement à la complicité des crimes pour lesquels d'autres accusés qui comparaissent devant ce tribunal sont poursuivis. Et nous ne sommes pas devant un autre parquet, nous sommes devant le même parquet en vertu du principe de l'indivisibilité du parquet. M. le Président, honorable assesseur, le jour d'instruction a suivi le parquet dans ses réquisitions définitives, en rendant, M. le Président, une ordonnance de requalification de non-lieu parcelles et de renvoi devant le tribunal criminel à travers l'ordonnance numéro 07 du 29 décembre 2017. En retenant donc à l'encontre du Président Dadis, le chef de complicité, au lieu des faits, M. le Président, honorable assesseur de responsabilité du commandement en complicité des crimes poursuivis devant votre tribunal. M. le Président, contre cette ordonnance, un recours a été exercé, non seulement par les partis civils, mais également par un des accusés. En appel, M. le Président, la Chambre de contrôle de l'instruction, la deuxième Chambre, a rendu un arrêt en date du 18 mai 2018 qui confirme l'ordonnance qui a été rendue par le juge d'instruction. Ce qui signifie que l'arrêt a maintenu la question de... a maintenu la qualification de complicité à l'égard du préandalisme. Je rappelle, M. le Président, que, contre cet arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction, le parquet n'a pas formé de pouvoir. Ce qui signifie que le parquet a accepté le principe que nos clients soient jugés sous la base des règles du droit commun. M. le Président, contre cette décision, pas le parquet, mais la partie civile, qui était quand même animée de cette intention de vouloir à ce que nos clients puissent être jugés suivant, le statut de ronde, a essayé de former pourvoir, au même titre qu'un des accusés, M. le Président. Et l'arrêt de la Cour suprême a été sans appel. Cette juridiction suprême, M. le Président, qui fonde l'unité de jurisprudence dans notre législation, parce qu'ici, et maintenant, et dans toutes les procédures, M. le Président, honorable à ce seul, et j'en reviendrai tout à l'heure là-dessus, lorsque la Cour suprême rend une décision de justice, son interprétation de la loi, l'application que cette juridiction suprême faite de la loi s'impose en termes d'autorité aux juridictions de fond et aux juridictions de degrés inférieurs. Je reviens tout à l'heure sur les conséquences d'une telle décision et ce que doit faire un juge de fond qui est saisi d'un contentieux définitivement réglé par un juge suprême qui est juge du droit, M. le Président. M. le Président, honorable à ce seul, le Cour suprême a rendu donc un arrêt qui rejette des pourvois. Et on sait, pour tout vous risque, M. le Président, que la conséquence d'un arrêt de rejet est la validation de l'arrêt contre lequel le pourvois a été formé. Notamment, bien entendu, il s'agit de cet arrêt de la deuxième chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry qui confirme l'ordonnance non seulement de requalification des faits, M. le Président, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel qui est votre juridiction. M. le Président, ici, nous avons tenu des débats pendant plus d'une année. Cette question avait émergé à un moment donné de la procédure et bien sûr, nous avons soupçonné le ministère public ainsi que certaines parties civiles dans les questions qu'il posait à nos clients. Et il avait été relevé à ce stade de la procédure, M. le Président, que l'on devait rester dans le cadre de l'ordonnance de renvoi et que l'on devait se circonstruire les débats autour des infractions pour lesquelles nos clients ont été renvoyés. Ce qui était en ce moment-là droit. M. le Président, puisque après tous ces débats, après la projection de cette vidéo ici et le tour que nous avons entendu, le ministère public dans ses observations a estimé qu'il existait des éléments du dossier qui pouvaient vous amener votre tribunal à vouloir faire une requalification des faits. Et en ce moment-là, le parquet a prévu de ces réquisitions. M. le Président, les réquisitions du ministère public sont à la fois, si je me permets l'expression, M. le Président, prétentieuses. À la rigueur, M. le Président, elles sont fallacieuses voire même vexatoires, M. le Président. Pourquoi ? Elle est vexatoire. Elle est vexatoire dans le sens que le ministère public l'une, contre toute des décisions qui a été rendue par les jours d'instruction au premier degré. On parle pour les jours de sous-joint, M. le Président, et en appel. Le ministère public n'a daigné exercer aucun recours prévu par la législation en vigueur. Je rappelais tout à l'heure qu'il s'agit de l'indivisibilité du parquet. Nous sommes avec le même parquet. C'est ce que nous, nous considérons, M. le Président. C'est le même parquet qui poursuit notre client. C'est pourquoi nous considérons qu'elle est vexatoire. Parce que cette question, si le parquet voulait effectivement que le client soit jugé sous la base du statut de roi, par votre juridiction irrésovable, mais aussi, vous devez le rejeter subsidièrement si vous considérez que l'argument tendant à l'irrésovabilité de l'inquisition du ministère public était par extraordinaire fondé. Et je m'envoie, M. le Président, en développant ces arguments, en se fondant sur les dispositions de l'article préliminaire allumé à 4 du code de procédure pénale et l'article 2 du même code. M. le Président, l'article préliminaire allumé à 4 du code de procédure pénale dispose de ce qui suit. Toute personne, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits. Le deuxième allumé à, l'article 2 du même code précise que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnestie, l'abrogation de la loi et la source jugée. M. le Président, notre argument fondamental sur l'irrésovabilité des réquisitions préhenties par le ministère public est fondé sur la source jugée. M. le Président, on le donne à son seul, un droit au-dessus humain. L'autre, c'est que nous avons tous fait quand il est facturé de droit que la chose est jugée ou une chose est jugée lorsque le juge statue définitivement sur le fond, lorsqu'il est statue sur le fond de la nation et qu'il trache le fond de la nation. Le juge d'instruction, lorsqu'il reint une ordonnance de non-lieu ou de renvoi statut sûr de ce qu'il y a ou non de charge suffisante qui justifie le renvoi d'une personne ou d'un inculpé devant une juridiction criminelle. En le faisant, M. le Président, puisqu'on est au stade des charges, M. le Président, le juge d'instruction vérifie au cas par cas les infractions qui figurent dans le réquisitoire introductif. Vérifiez est-ce que pour telle ou telle infraction les erreurs sont suffisantes pour que l'intéressé puisse être renvoyé devant la juridiction du jugement. En le faisant, M. le Président, la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, la recherche, M. le Président, de la personnalité de client de l'inculpé qui est comparé devant le juge d'instruction. La richesse, M. le Président, du principe de la légalité des bénis et des peines opérée par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement est une question de fond. C'est une question de fond. Donc, si le juge d'instruction rend une ordonnance de manueux, de renvoi ou de requalification, le juge d'instruction se prononce sur une question de fond. Ce sont les questions de détention, les questions, M. le Président, de contrôle judiciaire, les questions de sortie du territoire et les questions de saisie. Ce sont des questions de forme des mesures qu'on va voir. Mais lorsqu'il s'agit, M. le Président, au donnant de la Saussure, de se prononcer de ce qu'il y a ou pas des charges suffisantes contre une personne, M. le Président, le juge d'instruction, en le faisant, se prononce sur une question de fond. à partir de ce moment, M. le Président, cette décision qui est l'ordonnance de renvoi qui saisit votre judiciaire, M. le Président, a acquis l'autorité de la Saussure jugée. M. le Président, ce n'est pas, si vous regardez clairement dans nos conclusions, ce n'est pas seulement l'autorité de la Saussure jugée, M. le Président, que nous relevons. Nous relevons le fait qu'il y a force de Saussure jugée irrévocable. Et c'est important, force de Saussure jugée irrévocable. Il y a Saussure jugée lorsqu'il y a une décision sur le fond. Lorsqu'il y a une décision sur le fond. Il y a force de Saussure jugée irrévocable lorsqu'aucun recours ni ordinaire ni extraordinaire n'est possible contre la décision qui a été rendue par le juge. Et c'est pourquoi, M. le Président, vous remarquerez que cette décision qui a été rendue par le juge d'instruction, il y a eu un recours des partis civils, mais également d'un accusé. Le ministère public ne l'a pas fait. En appel, la question a été examinée et en fin de compte, la Cour suprême a rendu un arrêt. Cette décision de la Cour suprême de notre pays a acquis force de Saussure jugée irrévocable. Ce qui signifie qu'il n'est plus possible que l'on revienne sur cette question. M. le Président, la question qui vous est posée est délicate. Et la délicatesse de cette question relève plusieurs choses. Peut-être l'une des choses va être développée par mon conflit tout à l'heure. M. le Président, la question qu'on vous pose est une question de sécurité juridique, est une question d'unité jurisprudentielle. Est-ce que votre juridiction doit permettre à ceux qu'on remette en cause une décision qui a déjà été rendue par la Chambre pénale de la Cour suprême ? C'est la question qui se pose. Deuxième problématique, M. le Président, est-ce que votre juridiction doit être une juridiction protettrice de la sécurité juridique et des libertés individuelles ou une juridiction qui fait la promotion de l'arbitraire ou de la valorisation de l'insécurité juridique ? Ce sont des questions qu'on pose. Nous ne passons pas, M. le Président, que votre tribunal criminel qui juge nos clients, M. le Président, et qui, de notre point de vue, est composé d'éminents magistrats, M. le Président, parce que nous savons que le choix porté sur vous, trois, pour présider cette juridiction, M. le Président, est un choix fort, un choix qui est fondé sur vos connaissances du droit, sur l'expérience que vous avez acquise dans le jugement des affaires correctionnelles et criminelles. C'est pour ça que vous avez été choisi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les débats, vous les mener de manière sérène et responsable. Je ne crois pas, je refuse, M. le Président, de croire que vous, votre juridiction, fera la promotion de l'insécurité juridique en remettant en cause l'unité jurisprudentielle. Pourquoi ? Parce que la Cour suprême de notre pays, M. le Président, est juge de droit. Autrement dit, le droit qui sort de cette juridiction, c'est du droit raffiné, M. le Président. C'est le laboratoire du droit. Ça veut dire qu'elle a déjà donné son interprétation du texte. Et ce qui risque d'arriver, c'est que si vous procédez, M. le Président, à une requalification des faits, c'est que j'ose espérer qu'il n'y n'y a jamais arrivé, M. le Président, c'est que le contentieux que vous êtes en train de juger ne va pas en rester là. Il va être examiné par la Cour d'appel, il va être examiné par la Cour suprême. C'est évident. Et c'est clair qu'elle va suivre sa ligne jurisprudentielle. Parce que ce dossier, il est important pour le peuple guiné. Il est important pour le peuple guiné. Et je comprends, M. le Président, la position du parquet d'alors. C'est la question de la souveraineté des poursuites. La question de la souveraineté des poursuites parce que, M. le Président, honnable assesseur, au moment de fait, le législateur guinéen avait déjà prévu des infractions qui pouvaient être entrées dans le cadre des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, M. le Président. Ces événements malheureux. C'est la raison pour laquelle on a voulu que le tribunal, bien entendu, juge ce contentieux-là. Si on voulait que ce contentieux soit réglé sous la qualification du crime contre l'humanité, on aurait aimé, bien entendu, que nos clients se retrouvent devant la Cour pénale internationale. M. le Président, nous avons confiance en votre juridiction. L'actique préliminaire du corps de procédure pénale prévoit l'équilibre des droits des partis, le principe du contradictoire. Ce sont les principes universels, M. le Président, qui figurent dans tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Et ça, nous savons, M. le Président, que cette question-là comptait sur votre sens de responsabilité en jugeant les faits tels qui sont produits. M. le Président, on se fonda sur l'autorité de la source jugée et une décision qui a acquis la force de ce jugé irrévocable, il n'y a pas un autre argument juridiquement valable que la question d'irrécevabilité tirée de la force de ce jugé irrévocable. Et je ne crois pas que votre juridiction va militer dans le sens de la révocabilité d'une décision qui a acquis force de ce jugé irrévocable. Une fois pas. M. le Président, nous savons que vous allez aller dans ce sens-là et nous y croyons. Mais en tous les cas, M. le Président, s'il vous arrive à ne pas suivre cet argumentaire qui nous paraît valable au regard des arguments que nous développons et des principes qui registrent bien entendu ce procès et tant d'autres procédures, M. le Président, nous vous prions de bien vouloir cette fois-ci faire l'application de cette disposition de l'article 5 du Code pénal de 2016 qui dispose et qui suit, M. le Président, nous ne pouvons être pris pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. M. le Président, pourquoi nous relevons cette disposition ? Tout à l'heure, la question va se poser. Mais nous voulons simplement rappeler d'abord que votre juridiction fera peur de pédagogie. Pédagogie parce que le droit s'apprend aussi devant le prétoire, M. le Président. Nous sommes des plaideurs, nous nous plaidons. Mais à vous de décider parce que cette mission de juger des personnes le dit le droit est confiée à votre juridiction. Tout à l'heure, nous posons le principe de la légalité des délits et des peines. Quel est le principe, M. le Président, à valeur constitutionnelle ? Parce que toutes les constitutions que notre pays a connues, ces constitutions prévoyaient ce principe de la légalité des délits et des peines. L'article 12 également de la Charte de la Transition prévoit ce principe de la légalité des délits et des peines. pourquoi nous le relevons ? Nous le relevons parce que les crimes pour lesquels nos clients sont poursuivis ont été commis en 2009. En 2009, la Guinée avait un code pénal qui reprimait les infractions de meurtre, d'assassinat, d'incendie et toutes autres infractions prévues pour lesquelles nos clients sont poursuivis ici. Ces infractions étaient déjà définies. La question qui va se poser, la Guinée était tel membre de la Cour pénale internationale au moment de la commission de fait, ça c'est une réalité existée. Mais la question qui va se poser, M. le Président, c'est un véritable problème de droit qui se pose et sa technicité vous amènera éventuellement à prendre une décision d'être un meilleur qui pourra éventuellement être enseigné dans le tribunal. La question de l'applicabilité des conventions internationales ou des traités internationaux directement sans l'adoption d'une norme interne ou de manière directe ou indirecte. Je veux dire ceci pour être plus clair, M. le Président, est-ce qu'une convention internationale ou un traité international adopté auquel notre pays est parti s'applique de manière immédiate ou directe sans l'adoption de textes internes ou bien l'application de ces conventions est subordonnée d'abord à l'adoption d'un texte interne. C'est le problème de droit qui se pose. Pourquoi ? Parce que la Guinée était certes membre de la Cour pénale internationale, membre de faits, mais le Code pénal guinéen ne prévoyait aucune des infractions prévues par le statut de Rome. Est-ce qu'en ce moment-là, la Guinée peut juger ces crimes-là sur son territoire alors que ces faits ne sont pas prévus dans son Code pénal. C'est le problème de droit. Ou bien la Guinée va-t-elle effectivement appliquer la convention directement en faisant juger ses citoyens ? A-t-il des comparaisons ? A-t-il des comparaisons, M. le Président ? Quand vous prenez par exemple le traité de l'OADA qui a une particularité, M. le Président, ce traité, il est dit, je crois, à l'article 10 du traité que les actes uniformes de l'OADA sont d'application immédiate sur le territoire de l'État parti sans qu'il y ait besoin que l'État parti adopte des textes intérêts pour faire application des dispositions de l'acte uniforme. C'est pourquoi même la publication des actes uniformes de l'OADA au journal officiel de l'OADA suffisent pour que le texte trouve application dans l'État parti. On n'a pas besoin à l'interne d'appliquer des textes. Cette question est réclée, M. le Président, dans la disposition de l'article 10 de l'acte uniforme relatif au traité de l'OADA, M. le Président. L'article 10 du traité de l'OADA prévoit déjà l'applicabilité ou l'application directe sans l'adoption de textes internes pour valider l'application de ces textes sur le territoire. Cette question est réglée par le traité de l'OADA. La question que je pose à votre tribunal et que vous allez examiner, M. le Président, en toute sérénité dans le secret de votre délibération, est-ce qu'une disposition et il y a une seule disposition du statut de Rome qui prévoit une telle disposition, qui prévoit l'application immédiate ou directe des textes ou des infractions qui sont effectivement dans le statut de Rome par les juridictions nationales sans l'adoption d'un texte interne. En tout cas, dans mes richesses, peut-être que je peux me tromper, n'existera pas. Et puisque ça n'existera, M. le Président, c'est la raison pour laquelle la guillère, M. le Président, et c'est le sens même du raisonnement de la Cour suprême, M. le Président. C'est pour dire, en ce moment-là, la guillère n'avait pas internalisé les infractions de crimes contre l'humanité et autres dans notre arsenal repressif. C'est maintenant qu'on l'adopte en 2016. Mais puisque le texte de 2016 ne peut pas s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, ça, c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Les lois qui prévoient, M. le Président, les incriminations sont des lois de fonds. Ce sont des lois de fonds. Si nos crimes avaient été commis à un moment où les crimes contre l'humanité avaient été internalisés, M. le Président, il est clair qu'en ce moment-là, on pouvait faire l'application de ce texte-là. Pourquoi je le relègue, M. le Président ? Et c'est la dernière partie de mes propos, M. le Président, honnête d'assesseur, c'est que si vous regardez très bien les réquisitions du ministère public qui s'est bornée simplement à relater les déclarations de nos clients et puis de certains partis civils, en réalité, il n'y a pas de démonstration juridique parce qu'il ne fait même pas deux pages sur la question de la demande de réqualification. On a l'impression que le parquet pense que c'est acquis. C'est un débat parce que nous nous défendons des gens pour leur liberté. La question, c'est que les textes qui sont visés par le parquet de ce Président, si vous remarquez très bien, ce sont les dispositions du code pénal actuel qui répriment ces infractions-là. Mais, d'accord, ça veut dire que le parquet veut qu'on a pris les dispositions du code pénal de 2016 aux faits qui ont été commis depuis 2009. Je pense que si le tribunal le fait, ce sera une précédence dangereuse. Je ne souhaite pas que vous le fassiez, M. le Président. Sur cette question, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir déclarer une part inésovable la réquisition du ministère de la République et si par extraordinaire, M. le Président, vous passez out, s'il vous plaît, de bien vouloir les rejeter. Merci. Merci, M. le Président, honorables assesseurs. Je prends la parole à la suite de mon talentueux confrère, M. Al-Mamim Samouri Traoré, qui vient par des arguments pertinents, percutants, de déconstruire les prétentieuses réquisitions du ministère public. M. le Président, tout d'abord, je voudrais en application des dispositions des articles 442 et 529 m'assurer que nos écritures que nous venons de déposer sur la table de votre tribunal ont répondu aux formalités posées à l'article 529 du Code de procédure pénale. Je vais, avec votre permission, lire les dispositions de l'article 442 du Code de procédure pénale qui dispose comme su. Les autres règles relatives au jugement de délit, telles que définies aux articles 532 à 6.563 du présent Code, sont applicables devant le tribunal de première instance statuant en matière criminelle. Et l'article 529 dit ceci. Le prévenu et les autres partis et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier. Ces dernières mentionnent ces dépôts en ces notes d'audience. Nous voudrions nous assurer, monsieur le président, du respect de cette formalité avant de continuer notre développement oral sur votre permission. Allez-y, maître. C'est vous-même qui avez déposé les conclusions, non ? Le tribunal les a reçus, non ? Oui, nous savons que le tribunal les a reçus, mais le tribunal demande une signature. La loi exige une formalité. Oui, mais cette formalité, ce n'est pas à vous. C'est au tribunal de le faire. Nous considérons que cette formalité est remplie et complète. on peut évoluer, monsieur le président. Monsieur le président, nous commençons par faire observer que ces réquisitions intervenues un an, six mois après l'ouverture de ces débats, sont la preuve que le ministère public est convaincu de l'innocence du capitaine Moussa Dadis Kamara quant à sa responsabilité pénale individuelle. Il faut chercher des pouces ou un canne rasé, raison pour laquelle il s'est aventuré sur le terrain de la responsabilité des commandements, des supérieurs hiérarchiques et autres chefs militaires. Ces réquisitions, sans doute, constituent à nos yeux un acharnement contre le capitaine Moussa Dadis Kamara, une manipulation pour faire une justice sélective dont nous sommes certains ne passera pas par votre tribunal. M. le Président, ces réquisitions de 32 pages, par ces réquisitions de 32 pages, ce parquet qui se trouve en face de moi a démontré qu'il est propre, dynamique, acharné, déterminé à solliciter la réqualification des faits contre certains accusés, mais au même moment faire la soude aux oreilles quant aux interpellations sur des révélations gravissimes qui ont été faites ici au cours des débats. Peut-on sérieusement alléguer une responsabilité de commandement de chef militaire dans ce débat sans se donner la moindre peine d'engager une poursuite sur tous contre tous les hommes qui étaient sous la chaîne de commandement à l'époque des faits ? J'aurais pris cette démarche au sérieux si accessoirement à cette procédure comme l'a fait ce parquet contre le colonel Bienvenu Lama et d'autres personnes si ce parquet avait déjà engagé des poursuites contre le ministre de la Défense et tout ce qui était sur la chaîne de commandement à l'époque des faits. On veut à tout prix incriminer le capitaine Moussa Dadis Kamara On veut par tous les moyens mettre tout sous la tête du capitaine Moussa Dadis Kamara Mais monsieur le président nous avons la conviction que vous n'allez pas accepter quand même que cette pilule passe par votre cuisine M. le président mon brillant et talentueux confrère vous a fait des démonstrations je vais n'est-ce pas me permettre de ne pas le répéter même si par moment je serai obligé de revenir sur certains points qu'il a déjà évoqués la répétition ayant une vertu pédagogique je ne vais quand même pas m'enlacer de revenir sur certains points qui me paraissent n'est-ce pas intéressantes pour la bonne appréciation de cette affaire je vais M. le président me réserver de revenir sur les faits de la procédure qui ont été brillamment étayées par maître Al-Mami Samori Traoré la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara a axé son intervention sous deux angles fondamentaux qu'il a développés on a reçu du parquet de réquisition de 32 pages mais je dois vous dire et vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara sur les 32 pages il n'y a qu'une demi-page qui intéresse ce débat le reste le parquet a transformé manipuler des faits recouper ses prétentions pour tenter de vous indure en erreur moi j'avais hâte de découvrir d'apprendre la démonstration juridique qui soutiendrait ces réquisitions mais je n'ai vu nulle part et je pense qu'au niveau de la défense nous sommes unanimes que le ministère public n'a fait aucune démonstration juridique ces 32 pages n'ont servi qu'à amuser la galerie il n'y a que la demi-page qui d'ailleurs m'a l'air d'être recoupée sur internet qui a été consacrée là pour alléguer la réqualification aucune démonstration juridique et vous allez convenir avec nous que la démarche du parquet n'est fondée sur aucune disposition légale pertinente nous sommes en droit pénal ce sont des règles écrites précises qui sont d'interprétation rigides dans ces réquisitions le ministère public dans ces réquisitions du 1er mars 2024 a fondé curieusement ses prétentions sous les dispositions des articles 194 195 197 198 199 du code pénal 7 25 28 29 et 30 du statut de Rome sur la cour pénale internationale du 17 juillet 1998 mais monsieur le président ces réquisitions on l'a dit ne peuvent prospérer sous les deux arguments pertinents que mon confrère a abordé je vais revenir sur je vais revenir monsieur le président sur le premier point tiré de l'irrécevabilité des réquisitions présentées par le ministère public au terme de l'article préliminaire aligné à cadre du code de procédure pénale qui dispose comme ceux poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà définitivement jugée jugée définitivement autant pour moi pour les mêmes faits et je me limite là et l'article 2 du même code dit ceci l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu la prescription l'amnistie l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée qui nous intéresse ici en l'espèce le capitaine Moussa Jadis rappelle qu'il est incongru et même déplacé de réclamer une réqualification des faits à ce stade de la procédure alors que l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction n'a fait que paraphraser autant pour moi les réquisitions du ministère public le procureur qui l'a succédé du 11 décembre 2017 M. le Président nous aurons l'occasion de rappeler les termes utilisés par M. Sidi Souleymane à l'époque des faits dans ses réquisitions écrits c'est pourquoi d'ailleurs M. le Président vous allez convenir avec nous en instance comme en appel le ministère public n'a jamais fait appel c'est la partie civile et un des accusés qui a fait appel ce qui veut dire qu'il était d'accord avec la réqualification sollicitée obtenue et qu'en conséquence il n'était plus question d'engager un recours M. le Président vous allez dans les réquisitions du ministère public d'alors représenté par M. Sidi Souleymane notamment à sa page 20 page 20 peut-être qu'on n'a pas lu le dossier lis ceci que le dit article n'a-t-il pas expressement créé une corrélation entre la responsabilité de commandement d'achat militaire et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 197 du code pénal c'est le ministère public qui parle qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 ne saurait étudiement recevoir application dans la mesure ou l'acte initial